Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fugues en Ré Drame radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Roger-Henri Nova Avec Henri Crémieux, Sylvia Monfort, Claude Bertrand, Geneviève Morel, Jacques Ruisseau, Jean-Pierre Lituac, Henri Poirier, Jean-Charles Thibault, Marie-Jeanne Gardien Chef opérateur du son Jean Deloron, collaboration technique Geneviève Loro, assistante Marie Bouilloux, réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelqu'un ? Quelqu'un, s'il vous plaît ? Voilà, voilà, une seconde Qu'est-ce que c'est ? C'est pour une chambre Pour combien de temps ? Je ne sais pas encore Trois ou quatre jours, peut-être moins Prendrez vos repas ici ? Si c'est possible, oui Pourquoi ce ne serait pas possible ? Puisque c'est un hôtel Oui, bien sûr C'est par là Il faut me remplir une fiche Vous avez que cette valise comme bagage ? Oui Il faudra me payer d'avance alors Ce sera comme vous voudrez Écrivez lisiblement Je ne suis pas fort pour les devinettes C'est la première fois que je viens dans l'île Je crois que j'ai eu tort de ne pas emporter un imperméable Plutôt, oui Est-ce que... Est-ce que je pourrais en trouver un par ici ? Vous avez un magasin à l'angle de la rue du Port Ah bon, très bien Voilà Louis Siguré Inspecteur d'assurance Tiens, tiens Ça vous étonne ? Non Non, c'est plutôt le contraire qui m'aurait étonné Que voulez-vous dire ? Rien que ce que je dis Hé, si vous voulez acheter votre imperméable Faut d'abord que ma femme prépare la chambre Eugène Quoi ? Il est comment ce client ? Tu le verras bien comment qu'il est Un petit bonhomme mal foutu Un Parisien mal nourri, quoi Tu crois qu'ils vont essayer de récupérer l'épave ? Renflouer un bateau coulé au large, ça coûte une petite fortune Ils le feront que s'ils sont sûrs Mais comment ils pourraient être sûrs sans voir le bateau ? J'en sais rien Mais je vais te dire une bonne chose Occupe-toi de ta cuisine Oh, on peut causer, non ? Ah bah, puisque ça t'amuse, t'as qu'à causer avec lui Tiens, le blanc qui revient Seulement méfie-toi, hein C'est des fois plus malin que ça m'en a l'air Ce genre de petit bonhomme Alors ? T'en avais trouvé un d'imperméable ? Oui, merci On est en train de me raccourcir les manches Ah, vous avez raison Dans votre métier, il vaut mieux avoir les coups des franches Si vous voulez monter, monsieur Votre chambre est prête Merci Est-ce que... Est-ce que je pourrais d'abord avoir un café, s'il vous plaît ? Vous avez de la chance, je viens juste de le faire Vous êtes la patronne ? Je suis la cuisinière, la serveuse, la bonne Et aussi la patronne, oui C'est la première fois que vous venez ici ? Oui Sous la rose ? Pardon ? À votre café Ah non, 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 merci Non, 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 ça ira comme ça Vous êtes là pour le bateau de monsieur Héral ? Oui Vous le connaissez ? Bon, comme tout le monde Je vois passer de temps à autre et j'en sais ce qu'en disent les gens Lui, il parle à personne Sa femme non plus d'ailleurs Ils sont pas du pays Oui, je sais Mais à propos du naufrage Que disent-ils les gens ? Rien Enfin, rien que je sache Vous m'étonnez Le café du port, généralement, c'est un endroit où l'on parle Ah, ça, pour parler, on parle Seulement, s'il fallait écouter tout ce qu'ils se racontent, on n'en finirait plus D'ailleurs Oui ? Non, rien Dites-moi, s'il vous plaît Je reviens à l'instant de chez monsieur Héral Mais j'ai trouvé la maison fermée Je l'ai vu prendre le quart ce matin avec sa femme S'ils sont allés à la flotte, ils rentreront peut-être pour midi Seulement, s'ils ont été à la Rochelle, vous ne les verrez pas avant ce soir Ah bon Est-ce que vous pourriez m'indiquer Où habite madame Clébert ? Oui, c'est facile, sa maison est sur le haut Vous prenez la route qui est là Et vous tournez à gauche Une fois sur la petite place, vous demanderez Tout le monde vous l'indiquera Peut-être bien qu'à cette heure-ci, elle ne sera pas chez elle Mais vous trouverez toujours le boiteux Le boiteux ? Oui, le fils qui lui reste Un gosse de 16 ans, maladif Qui traîne un pied par terre Depuis la mort de son aîné, elle lui fait la vie encore plus dure qu'avant On n'aime pas beaucoup les inutiles par ici Bonjour jeune homme Bonjour monsieur Je suis bien chez madame Clébert, n'est-ce pas ? Oui monsieur, c'est ma mère Elle n'est pas là ? Non Quand doit-elle revenir ? Bientôt, vers midi Si vous voulez l'attendre, vous pouvez vous asseoir Merci Vous êtes de la police ? Pourquoi de la police ? Je ne sais pas On dit que vous êtes là pour l'histoire du bateau Qui ça ont ? Ben, les gens Vous voulez boire un verre de vin ? Non, merci Non, ne vous dérangez pas Oh, ça ne me dérange pas Vous avez été blessé ? J'ai eu un accident il y a deux ans Je suis resté longtemps à l'hôpital Mais ils n'ont pas pu me guérir A cause de ça, je ne pourrai jamais naviguer Vous aimez la mer ? Ah oui J'apprends la cordonnerie maintenant La mort de votre frère a dû être une grande peine pour vous Oui Ma mère n'arrête pas de pleurer Vous connaissez M. Hérald ? Ah oui C'est un homme extraordinaire Au début, qu'il était là, j'allais chez lui Il me prêtait des livres et il me racontait ses voyages Maintenant, ce n'est plus possible Pourquoi ? A cause de votre frère ? Oh non, avant déjà Ici, vous savez, les gens sont drôles Ils n'aiment pas les étrangers Et votre frère, il s'entendait bien avec lui ? Mon frère, il s'entendait mal avec tout le monde Seulement, il avait beau être bagarreur et costaud Devant M. Hérald, il ne crânait pas Je n'ai jamais vu un homme aussi grand et aussi fort Que faisait-il avant d'habiter ici, le savez-vous ? Il était capitaine à la Légion C'est pour ça que vous l'admirez ? Pas seulement pour ça, non ? Je ne sais pas comment vous dire, mais Il n'est pas comme les autres Il connaît tout Il sait vous faire comprendre On l'écouterait pendant des heures et des heures Et avec votre frère, vous vous entendiez bien ? Pas trop, non Pourquoi ? Je crois qu'il m'en voulait parce que je suis infirme Et que je ne serai jamais marin Il me méprisait tout le temps Et puis... Et puis ? Non, rien Voilà ma mère Surtout, ne dites pas que je vous ai paré C'est un monsieur qui veut te voir, maman C'est bon Phil Au revoir, m's Au revoir, jeune homme Pas très bavard, votre fils Qu'est-ce que vous voulez ? Parler un peu avec vous Je ne suis pas bavarde non plus Est-ce que vous connaissez ceci, madame Clébert ? C'est des lettres ? Découpées dans un journal ? Dans un journal de la région, oui Héralt a saboté son bateau Et alors ? L'enveloppe, par contre, a été écrite à la main L'écriture est sans doute déguisée, mais... Si monsieur Héralt porte plainte et si l'on cherche un peu, on finira bien par découvrir l'auteur de cette lettre Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? C'est une accusation très grave J'ai rien écrit, moi Vous n'avez peut-être rien écrit, mais... Vous racontez partout que monsieur Héralt est un saboteur Je le dis parce que je le pense Pourquoi ne pas porter plainte dans ce cas ? Porter plainte ? Est-ce que ça me rendra mon garçon ? Il aurait pu être patron sur n'importe quel bateau de la Rochelle Et il a fallu... Madame Clébert, je ne suis pas ici en ennemi Je vous donne ma parole que tout ce que vous me direz restera entre nous Mais s'il est prouvé que le bateau... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, le bateau ? Mon garçon, vous ne le ressusciterez pas Et les deux autres non plus Je comprends votre réaction, Madame Clébert Seulement, si un homme a vraiment ses trois morts sur la conscience On ne peut tout de même pas le laisser courir Vous vous en fichez bien, qui court ou non Tout ce que vous voulez, c'est de ne pas verser les millions Je représente une compagnie d'assurance, c'est vrai Mais si je trouve un commencement de preuve Je préviendrai la police Et c'est pourquoi je dois savoir qui a écrit cette lettre Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas moi Est-ce que... Est-ce que votre fils s'entendait bien avec son patron ? Hérald n'est pas un homme avec qui on peut s'entendre Pourquoi ? D'abord, ce n'est pas un marin Il essaie de faire semblant, mais il ne connaît rien au métier Et puis son bateau, c'est un mauvais bateau En quoi était-il mauvais ? Parce que je sais Tout le monde disait qu'il ne pouvait pas vraiment rapporter Seulement l'autre, bien sûr Il aimait mieux crier au voleur Et quand mon fils proposait des réparations, il n'écoutait même pas Ça se comprend du reste On ne fait pas réparer un bateau qu'on a décidé de faire sauter Si vous en êtes tellement convaincu Je vous répète ma question Pourquoi ne pas porter plainte ? Et qu'est-ce que vous voulez que je prouve ? Si vous ne trouvez rien à vouer votre compagnie Ce n'est pas moi qui vais y arriver Et les gendarmes, ils ne se contenteront pas de ma parole Oui, bien sûr D'ailleurs Si je savais quelque chose Je ne vous aurais pas attendu Asseyez-vous, monsieur Merci Votre compagnie m'a effectivement prévenu de votre visite Je vous écoute, monsieur Ma démarche est assez délicate, monsieur Hérald Vous devez penser que lorsque vous versiez vos primes Nous n'y regardions pas de si près La question n'est pas l'un Lorsqu'il s'agit d'une indemnité de cent mille nouveaux francs Je trouve normal qu'une compagnie se renseigne Ce qui l'est moins, c'est qu'après l'avoir fait Et m'avoir informé que tout était en règle Elle se déjuge quelques jours plus tard Votre surprise est compréhensible, monsieur Hérald Mais si nous avons jugé utile De compléter notre enquête C'est évidemment qu'un fait nouveau Est intervenu Première nouvelle Oui, nous avons Nous avons reçu une lettre anonyme Pas possible Et vous appelez ça un fait ? Disons que cela mérite examen Si vous préférez Voici la lettre Qui vous accuse d'avoir fait sauter votre bateau Ah, joli travail Est-ce que beaucoup de gens pouvaient savoir Qui vous assurer, monsieur Hérald ? Pratiquement tout le monde, je suppose Votre agent de la Rochelle est venu ici Et il est bien connu dans le pays Oui, évidemment Est-ce que... Est-ce que vous vous connaissez des ennemis ? Tout dépend de ce que vous appelez des ennemis Ma femme et moi, nous sommes des étrangers ici Or, les étrangers On ne les admet vraiment que pendant les vacances Et pour l'argent qu'ils rapportent Nous ne sommes là que depuis un an Mais resterions-nous dix ans Que ça ne changerait rien Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'île de Ray ? Bon La solitude Le dépaysement J'avais quitté l'armée par lassitude Mais je me suis vite rendu compte Que j'étais incapable de me réadapter A une vie normale Nous avons donc acheté ce bateau Et choisi de nous installer ici Il faut vous dire que ma femme et moi Nous sommes passablement sauvages Vous aviez l'argent pour le bateau ? J'en avais un peu J'ai emprunté le reste Mais vous ne connaissiez pas la mer ? Ça ne m'empêchait pas de l'aimer Depuis un an, je prépare mon brevet de navigation Tout le monde se fout de moi Mais ça m'est égal, j'étais sûr d'y arriver C'était un beau bateau, la Queron ? Excellent Il vous faisait vivre ? Pas très largement parce que j'avais des dettes Mais je les aurais payées Les gens racontent que c'était un mauvais bateau Mais que vous accusiez l'équipage Ils m'ont volé dès le début J'étais sans expérience, c'était facile Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir Comment était-ce possible ? Oh, c'est enfantin Après trois ou quatre jours de mer Et lorsque la pêche avait été très bonne Ils allaient en vendre une partie pour leur compte à la Rochelle Ensuite, ils reprenaient du large Et revenaient ici en ayant l'air d'arriver tout droit de la haute mer Les gens d'ici ne sont pas bavards Comment avez-vous su ? Pas bavards Avec un peu de patience, de savoir-faire et d'argent Vous leur faites dire tout ce que vous voulez Et ils savent tout Qu'avez-vous fait lorsque vous avez su ? Je suis allé à la Rochelle pour les prendre la main dans le sac Oui, à vrai dire, je ne devrais pas parler au pluriel Et Cléber agissait pratiquement seul Quelle a été sa réaction quand il vous a vu ? Il n'a pas eu le temps de réagir, je vais casser la gueule Et pendant que j'y étais, j'ai assaisonné aussi mon saut le matelot Il y a combien de temps de cela ? Environ quinze jours avant l'accident Et malgré cela, ils ont continué de naviguer pour vous ? Ce genre de trafic peut rapporter pas mal, vous savez Ils espéraient sans doute me posséder autrement Vous ne pensez pas qu'ils ont pu vouloir se venger ? En se faisant sauter avec le bateau ? Ce serait pousser la vengeance un peu loin, vous ne trouvez pas ? Ils auraient pu être surpris ne pas pouvoir se sauver à temps ? Non, mon bateau a sauté sur une mine, j'en suis persuadé Une mine, une mine Nous sommes en 1963, monsieur Hérald Il y en a encore, vous le savez très bien Par rapport à des quantités, bien sûr Et il faut une malchance inouïe pour en rencontrer une Mais enfin, il y en a D'ailleurs, c'est arrivé l'année dernière Et vous avez payé sans chigner Je ne dis pas non, je ne dis pas non Seulement... Seulement, c'était quelqu'un du pays Et vous n'aviez pas reçu de l'être anonyme Comprenez-moi, monsieur Hérald Je comprends que vous avez envie d'économiser cent mille francs Un point, c'est tout Seulement, vous oubliez qu'il n'y a pas que l'argent dans cette histoire Deux hommes et un gosse de 16 ans y ont laissé leur peau Et si j'ai saboté mon bateau, je suis un criminel Alors un bon conseil, monsieur Siguré Ne vous contentez pas de l'être anonyme Et réfléchissez bien avant de parler Que se passe-t-il, chéri ? Rien, ne t'inquiète pas, simple discussion Je te présente, monsieur Siguré, de la sauvegarde Ma femme Mes hommages, madame Hérald Monsieur Je ne comprends pas, Claude Tu m'avais dit que c'était réglé, cette histoire d'assurance Et je le croyais aussi Mais il paraît qu'une lettre anonyme a tout remis en question Une lettre anonyme ? Qui m'accuse d'avoir saboté mon bateau Mais il faut porter plainte Contre qui ? Mais d'abord contre inconnus Si tu ne le fais pas, tout le monde pensera bientôt que la lettre a raison Oh, quant à cela, madame J'ai bien peur que les gens du pays ne m'aient pas attendu Personnellement, je ne fais que rechercher la vérité Sans idée préconçue, je vous assure Mais franchement, d'après ce que j'ai déjà entendu Je suis très étonné que nous n'ayons reçu qu'une lettre Un café ? Non, merci Pas le soir Alors, monsieur le Parisien Bonne pêche Permettez Je vous en prie Un petit alcool C'est ma tournée Non, 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 vraiment Mais si, mais si, mais si La bouteille est des verres, Mathilde Alors Cette enquête, elle avance, oui ? Je ne suis là que depuis ce matin, vous savez Oui, oui, je sais Pour se faire à la mentalité du pays, c'est un peu court, évidemment Qu'est-ce qu'il y a de spéciale, cette mentalité ? Oh, c'est pas facile à dire et je ne suis pas sûr que vous pourriez comprendre Vous autres, les Parisiens, vous savez parler, vous êtes des brouillards À condition de ne pas quitter Paris Ici, il y a la coutume, les habitudes Et si vous n'en tenez pas en compte, vous n'arriverez à rien Si vous entendez par là que les gens en savent plus long qu'ils m'en disent Je m'en suis déjà aperçu Et pourquoi qui vous en dirait plus long ? Pour vous faire faire des économies, peut-être bien ? Ça vous est égal, bien sûr Mais ma compagnie n'a jamais refusé de payer un renseignement utile Normal, c'est son intérêt Seulement, il faut compter aussi qu'Héral est un drôle de colosse Et que quand il se met à cogner, il n'y va pas avec le dos de la cuillère Moi, par exemple Pour que je prenne le risque de vous dire ce que je sais Faudra une sérieuse compensation Vous pensez détenir des renseignements qui m'intéresseraient ? Sur Et je vais même plus loin Ce que je sais, d'autres le savent peut-être Mais à plusieurs Moi, je suis probablement le seul à pouvoir vous dire tout ce qui vous intéresse Vous voyez, tenir un bistrot et savoir écouter Il n'y a rien au-dessus pour être enseigné Eh bien, c'est parfait Je suis acheteur Oui, ça, ça, vous l'avez déjà dit Seulement, il faudrait voir à ce que vous êtes décidé à payer Mais difficile d'avancer un chiffre sans savoir Mais essayez quand même Ben, disons, si les renseignements en valent la peine S'ils font avancer vraiment mon enquête 500 Quoi ? Je vous parle en nouveaux francs, bien entendu Ah, ben, ben, c'est encore heureux Non, mais ça fait combien, ça ? 50 000 anciens francs Ben, ben, vous êtes plutôt dur à la détente, hein ? 50 000 balles pour économiser 10 millions Comment connaissez-vous le montant de l'assurance ? Non, mais je vous l'ai dit, c'est des tas de trucs, moi Et qui valent sûrement plus que 500 francs Non, 500 francs, ça paierait même pas à l'hôpital si le pitaine me tombe dessus Quel capitaine ? Ben, Hérald, parbleu ! Vous savez pas qu'il était à la Légion ? Oui, bon, alors Bon, alors, disons 100 000 et n'en parlons plus, hein ? Ça va ? Non, pas si vite, pas si vite, pas si vite, hein ? Pour ce prix-là, il me faudrait plus qu'un renseignement Il me faudrait une preuve Ça peut se trouver Que voulez-vous dire ? La moitié d'avance et je vous explique Non, 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 hé, les renseignements d'abord Et pourquoi j'aurais-tu plus confiance que vous ? Parce que je peux obtenir ces renseignements ailleurs, vous me l'avez dit vous-même Ça me prendra un peu plus de temps, voilà tout Bon, bon, ça va, je vous fais crédit Mais pas de blague, hein ? Vous avez ma parole Qu'est-ce que c'est que cette histoire de preuve ? Bon, ben voilà De ce foutu bateau, on n'a pratiquement rien retrouvé, c'est pas ? Quelques planches, un bidon de mazout, c'est tout Seulement ce que vous savez peut-être pas Ou qui vous dit rien Même si c'est écrit dans votre dossier C'est que le soir du drame Les vents étaient ouest-nord-ouest Et alors ? Alors ? Ben alors, il faut savoir que dans ces conditions-là La mer ramène toujours les épaves au même endroit de la côte Entre la noue et Sainte-Marie, oui, je sais Vous pensez bien que nos experts ont pensé à ça Que nous avons fait des recherches On a retrouvé quelques planches ayant appartenu à la Kéron Mais rien d'intéressant Oui, bien sûr, bien sûr Mais c'est là où je vous attendais Parce que ? Ben, parce que les coutumes, justement Le tour de la plage, pour ceux de là-bas, c'est comme qui dirait une tradition Ils ramassent tout ce qu'ils y trouvent Les vieilles planches, les vieux bidons, tout Enfin, tout ce que la mer leur apporte Mais c'est interdit Mais bien sûr, voyons que c'est interdit Mais on ne peut tout de même pas empêcher les vieux de se chauffer à bon marché A noter qu'aujourd'hui, ils se contentent vraiment des épaves Au siècle dernier, on raconte qu'ils allumaient des feux Pour attirer les bateaux et les faire s'échouer Bon, admettons que des planches, des morceaux de la Kéron Soient actuellement à l'abri d'un quelque remise Que pouvons-nous en attendre ? Ben, si vos experts ont cherché à se procurer des débris C'est qu'ils le savent, eux Vous pouvez en tirer la preuve du sabotage, ni plus ni moins Comment ? Facile, suivez-moi bien Si un bateau saute sur une mine L'explosion laisse évidemment des traces sur les faces extérieures de la coque Par contre, si on a mis une charge à fond de cale ou dans le réservoir Les éclats et les brûlures sont forcément à l'intérieur Ah, oui, 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 je vois, je vois Dites-moi, est-ce que vous pourriez faire le tour de tous ceux qui auraient pu ramasser des débris ? Ben, oui, si je ne pouvais pas, je ne vous en aurais pas parlé Seulement si je trouve quelque chose, on ne me le donnera pas pour rien Non, écoutez, écoutez, cessez de marchander Non, trouvez d'abord Bon, si vous m'apportez une preuve indiscutable J'irai peut-être jusqu'à... 150 000, hein ? Quand irez-vous là-bas ? Demain Pourquoi pas ce soir ? Vous ne les connaissez pas ? Si j'avais l'air de courir spécialement près ces bouts de bois, ça les mettrait au prix de l'or Bon, 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 alors, va pour demain Que savez-vous encore ? Deux choses Je ne sais pas trop ce qu'elles veulent dire et je n'ai jamais cherché à le savoir Mais c'est deux trucs bizarres qui doivent cacher quelque chose Primo Le jour où ce bateau, hein, il a pris la mer pour ne plus revenir Le mousse, il ne voulait pas partir Il est resté dans son lit et a pleuré qu'il était malade Il a fallu que son père lui botte les fesses pour le forcer à gagner le bord Il en est d'ailleurs devenu à moitié dingue, le père, d'avoir envoyé son fils à la mort Seulement ici, c'est comme ça, quand on veut être marin, on n'a pas le droit d'être malade Je comprends que ce pauvre homme est d'air mort Mais je ne vois pas ce que cet incident pourrait bien cacher Parce que vous n'y étiez pas Moi, je l'ai vu, le môme, juste avant le départ Et je peux vous certifier qu'il n'était pas plus malade que vous et moi Il avait la trouille, tout simplement Et de quoi ? Vous n'allez tout de même pas prétendre Non mais je ne pressens rien, moi Je vous dis ce que j'ai vu On aurait dit, est-ce que je sais, moi Qu'il s'attendait à quelque chose Sur le moment, je ne lui ai pas fait tellement attention Mais après coup, ça m'a drôlement mis la puce à l'oreille Oui Évidemment, c'est assez étrange Et secondo ? Quoi, secondo ? Vous disiez que... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai Et bien, secondo, ça c'est une toute autre histoire Mais qui est pas mal étrange aussi, comme vous dites Figurez-vous que quinze jours avant le drame, à La Rochelle Hérald a sérieusement tabassé Cléber et Manceau Son commandant et son matelot Parce qu'il avait découvert qu'il le volait Oui, je sais ça aussi Oh, ben dites-donc Ah, ben pour un Parisien Et en une seule journée, vous vous êtes pas mal débrouillé C'est le capitaine qui vous a raconté ça, ou c'est la mère Cléber ? Oh, peu importe, continuez Bon Le Cléber, lui, il l'a pas trop mal pris, sa raclée D'abord parce que c'était un bagarreur et qu'il en avait vu d'autres Et puis aussi, bien sûr, parce qu'il se savait en faute Mais le Manceau, alors là, ça c'est pas le même genre Puis il a pris ça très mal Ah, j'ai rarement vu une haine pareille dans les voyants d'un bonhomme Il a juré qu'il se vengerait, je vous jure qu'il était pas homme à se manquer de parole Je veux bien vous croire, mais il n'aurait tout de même pas été jusqu'à se faire sauter avec le bateau S'y êtes pas du tout, il faudrait mieux m'écouter Trois jours avant de s'embarquer pour ce fameux dernier voyage Manceau devait aller à la Rochelle Juste un peu avant de prendre l'écart pour la flotte Il rencontre la belle Geneviève, la femme d'Héral Puisque vous allez à la Rochelle, qu'elle lui fait, soyez gentil de me poster cette lettre Mon oncle l'aura plus vite Le manceau, il met la lettre dans sa poche Il va prendre son car Et qu'est-ce qu'il voit dans le car ? Le capitaine, soi-même Et alors ? Comment et alors ? Et s'il n'a pas donné la lettre à son mari C'est qu'elle devait avoir une bonne raison, non ? Pas forcément Son mari avait pu quitter la maison avant qu'elle n'ait écrit cette lettre Ouais, ouais Et bien j'avais pas pensé à ça Manceau non plus Et c'est nous qu'on a eu raison Ce qui prouve bien que vous autres, les gens de la ville, à force de penser, vous finissez par tout embrouiller Bon, alors donc le manceau, il a tout de suite pensé à une entouroupette Et pour en avoir le cœur net, au lieu de poster la lettre, il est allé la porter lui-même jusqu'à Gnors Agnors ? Oui, monsieur, Agnors Ah, c'est qu'il est né à sa vengeance, hein ? Et qu'a-t-il trouvé ? Ça, j'en sais rien Je sais pas ce que c'était que cet oncle Mais je peux vous dire qu'il est rentré drôlement excité, le manceau C'est là qu'il m'a raconté toute l'histoire Et jubilé tellement qu'il en payeillait Que Héral, il ne craindrait plus longtemps qu'on allait voir ce qu'on allait voir Et que toute l'île allait se tordre de rire Et seulement, voilà, manceau, il est mort avant d'avoir eu le temps de nous faire rire Et ce qu'il avait découvert là-bas, on le saura peut-être jamais Oui, parce que, naturellement, vous ne savez ni le nom ni l'adresse du destinataire de la lettre Ah, justement, c'est ce qui vous trompe Je vous ai dit que je savais écouter, mais c'est pas tout Quand ça risque d'en valoir la peine, j'ai... Hé, hé, j'ai aussi le don de faire parler les gens Je connais la profession, le nom et la rue du destinataire Il me manque le numéro, mais ça doit pas être bien sorcier Je vous écoute Un moment La confiance, c'est bien joli Mais il ne faut tout de même pas que ça soit un sens unique Où en sommes-nous avec nos comptes ? Voici 500 nouveaux francs Ils sont à vous contre le nom et l'adresse de l'homme Pour le reste, nous verrons plus tard Alors, pas tout de suite D'accord, c'est régulier François Gorce Éditeur Rue du 14 juillet Merci Ils sont très jolis, ces nouveaux billets Monsieur Gorce Je suis inspecteur d'assurance Et j'enquête à propos d'un sinistre D'un sinistre maritime Je vous écoute, monsieur Il s'agit d'un de nos clients dont le bateau a sauté en mer Monsieur Claude Héral Est-ce monsieur Héral qui vous a donné mon adresse ? Non Bien entendu, vous n'êtes pas tenu de me répondre Bien entendu Monsieur, je ne refuse pas de vous répondre Mais j'insiste pour savoir qui vous a donné mon nom et mon adresse Peu importe, monsieur Un matelot vous a bien apporté une lettre récemment Menseau ? C'est cela, oui Donc, on ne m'a pas menti Il est bien venu chez vous Il est venu, oui Et visiblement pour me faire parler au sujet d'Héral Que voulait-il savoir ? Exactement, je ne saurais vous le dire Cet homme m'a fortement déplu Et j'ai tout de suite flairé quelque chose d'un anormal Pourquoi ? Parce que la lettre qu'il m'a portée était munie d'un timbre Donc, très certainement, on lui avait simplement demandé de la poster C'était une lettre de madame Héral, n'est-ce pas ? Si vous voulez Comment, si je veux ? La personne que vous appelez ainsi, monsieur, est ma femme Votre femme ? Elle m'a quitté il y a un an pour vivre avec Héral Il y a longtemps que vous étiez marié ? Dix ans, monsieur Je vous demande pardon, monsieur Je m'attendais si peu à une révélation de ce genre Je ne sais plus très bien où j'en suis Mais que pensez-vous donc ? On va dire Je ne sais pas D'une part, madame Héral Enfin, je veux dire Votre femme Votre femme, vous avez écrit trois jours avant le drame Et d'autre part, Manceau était revenu de chez vous En se vantant d'avoir obtenu des révélations importantes Je l'ai conduit rapidement, je vous l'ai dit Mais je n'ai évidemment pas sourcié lorsqu'il a précisé ma portée une lettre de ma femme De cette confirmation et du contenu de la lettre Il a pu tirer certaines conclusions Est-il indiscret de vous demander lesquelles ? C'est effectivement un peu indiscret Mais je veux répondre tout de même C'était la première fois que ma femme m'écrivait depuis son départ Elle me donnait de ses nouvelles Elle me demandait des miennes Et Encore qu'assez évasivement Laissait entendre qu'elle serait disposée à reprendre la vie conjugale C'est tout ? C'est tout Puis-je vous demander ce que vous avez répondu ? Je n'ai pas répondu Ah Est-ce que Est-ce que vous connaissez bien Héral, M. Gorse ? Oui et non Je ne lui ai jamais adressé la parole mais J'ai été amené à faire une petite enquête Qui m'a permis de le définir assez bien, je crois Le moins que l'on puisse en dire C'est qu'il s'agit d'un individu assez curieux Oui J'abuse de votre complaisance Mais À quel sujet Cette enquête ? Tout cela est assez personnel, vous devez le comprendre S'il le faut absolument, je vous répondrai Mais J'aimerais savoir à quoi vous pensez Jusqu'à présent, je vous l'avoue, je ne vois pas très bien Comment tout cela Pourrait se raccorder aux sinistres qui vous préoccupent Pour être franc, M. Gorse Je ne le sais pas encore Mais c'est une affaire très grave Et qui, du fait des trois victimes, regarde également la police Nous ne pouvons pas nous permettre d'accuser à la légère Le moindre détail peut être important Oui, oui, bien sûr Le bateau était-il à son nom ? Oui, pourquoi ? Vous pensez que votre femme... Ma femme possède une fortune personnelle, oui Par contre, je suis persuadé que lui n'a rien Donc, lorsqu'elle vous a quitté Je vous demande pardon, mais Je cherche à comprendre Elle devait être Très amoureuse de Claude Hérald Ah, ce n'est peut-être pas aussi simple Mais elle avait dû s'en persuader, oui Ma femme est une rêveuse, monsieur Mais une rêveuse intelligente D'autre part, elle déteste le toque Et ne saurait être dupe très longtemps Que voulez-vous dire ? Que le capitaine Hérald est un héros en toque Tout simplement Mais encore... Il n'a jamais appartenu à la Légion Il n'a jamais été capitaine Il était sergent-chef de carrière à Saint-Mexan Et son engagement s'est terminé l'année dernière Non seulement il a fait une carrière aussi terne Et aussi plate que possible Mais il n'a même jamais posé un pied hors de France Et vous êtes allé jusqu'à New York pour apprendre cela Si vous étiez venu me voir plus tôt Je vous aurais évité le dérangement Permettez-moi d'en douter, madame Hérald Pourquoi ne m'appelez-vous pas madame Gorce ? Puisque vous vous l'avez enseigné Je vous en prie, ne croyez pas que je sois ici pour semer la perturbation Il ne tient qu'à vous que tout ceci reste entre nous Je vois Vous faites un bien triste métier, monsieur Siguré Si vous entendez par là qu'il n'est pas gai, vous avez raison Fouiller dans la vie des gens Trouver le moyen de ne pas verser une indemnité A priori, ce n'est pas joli joli A la réflexion, cependant, ce n'est pas pire que de tuer trois hommes pour toucher la dite indemnité Mais Claude n'a pas saboté son bateau, c'est complètement stupide Il y tenait Plus qu'à n'importe quoi Je vous crois, mais Il ne connaissait pas mieux la mer qui n'a jamais connu la Légion ou les colonies Et l'exploitation de la Quai Ronde n'était pas rentable On le volait, je sais Mais de toute façon, il s'était déjà fait voler en achetant le bateau S'il renonçait et qu'il veuille le vendre Il pouvait en tirer cinq ou six millions, bien sûr Mais en choisissant de le faire sauter Il en touchait dix J'ai dit un triste métier, je le répète Vous êtes tellement habitué aux histoires sordides que vous ne voyez plus rien Maintenant, allez-vous-en Pour accuser Claude, vous attendrez qu'il soit là Comme vous voudrez, madame Je reviendrai ce soir Bonsoir, monsieur Hiral Bonsoir Je m'excuse de vous déranger à nouveau Mais je crois que c'est important Peut-être est-ce ma dernière visite Votre dernière visite ? Dans ce cas, je suis ravi, vous pouvez entrer Alors, monsieur Siguré, qu'avez-vous donc trouvé de si important ? Un morceau de bois, monsieur Hiral Un morceau de bois ayant appartenu à la Quairo Et dont la face interne a été marquée par l'explosion Après ? Je pense que cela sera suffisant Pour ? Pour que les experts décident de faire renflouer les paves Et ensuite ? Votre position risque de devenir difficile Sans doute, serez-vous inculpé Pourquoi êtes-vous venu ? Pour me prévenir ? Le renflouage d'un bateau n'est pas une petite affaire Et si vous... Je vois Vous avez encore envie de faire des économies Comprenez-moi, monsieur Hiral Je... Non, écoutez-moi d'abord Je n'ai pas fait sauter mon bateau Et je le prouverai Puisque vous êtes tellement persuadés du contraire Asseyez-vous Et dites-moi pourquoi je l'aurais fait Ça m'intéresse Les mobiles ne vous ont pas manqué Allez-y, je vous écoute J'étais à Nior hier après-midi J'ai fait la connaissance de monsieur Gorse Et j'ai beaucoup entendu parler De votre carrière de sous-officier Continuez Je sais aussi Que Manceau Avait découvert la vérité sur votre compte Et qu'il s'apprêtait A la crier partout C'est tout ? Je trouve que c'est déjà beaucoup Ainsi c'est avec ça que vous allez soutenir une acquisition Pour que l'on n'apprenne pas Que je n'ai jamais été capitaine Et que Geneviève n'est pas ma femme J'aurais tué trois hommes Et sacrifié mon bateau Vous ne trouvez pas que c'est un peu Disproportionné ? Pas forcément Pas pour un homme Qui a construit toute une vie Sur le mensonge Vous n'y êtes pas du tout Le mensonge La vie étriquée C'est du passé Nous en avons gardé Certains détails pour la galerie C'était plus simple Mais notre vie ici N'a rien de factice Geneviève n'est pas ma femme Mais elle vit avec moi Et je l'aime Quant à la Cairon Il était bien réel C'était la vraie chance de ma vie On l'accusait De l'avoir saboté C'est dire que J'ai coupé la branche Sur laquelle j'étais assis Avec l'argent de l'assurance Vous pouviez en acheter un autre Ne parlez pas de ce que vous ignorez Monsieur Siguray La Cairon C'était le meilleur de moi-même C'était La somme de tous les rêves Accumulés pendant des années Et des années de vie stupide C'était pas encore à même De naviguer et de le commander Mais je passais mes jours Et mes nuits à y travailler Mes nuits, oui Pour que l'on ne ricane pas De ma maladresse J'ai passé à bord Des nuits entières A étudier son maniement Et ses machines Or non seulement Vous voudriez Que je fais sauter tout ça Mais vous voudriez encore Que je l'ai fait pour rien Pour le candiraton C'est complètement ridicule Et votre femme ? Quoi ma femme ? Oui enfin Je veux dire Madame Gorce D'une part Vous l'aimez Et vous tenez à elle D'autre part Elle a payé Une bonne partie de l'acquéron Et vous lui devez de l'argent Et alors ? Mais alors Alors vous êtes À la merci D'un caprice Qu'elle manifeste L'intention de vous quitter Qu'elle réclame son argent Et vous n'avez plus rien Monsieur Hérald Rien C'est exact Malheureusement pour vous Geneviève n'a pas encore Manifesté cette intention Dites que vous N'en avez pas laissé le temps En faisant disparaître Clébert Vous lui avez coupé l'herbe Sous le pied Quoi ? Je me viens Je me viens Oui voilà Qu'y a-t-il ? Ah écoute un peu Oh elle est bien bonne D'après ce cher monsieur Siguret J'aurais fait sauter mon bateau Pour empêcher Clébert De te prendre à moi Oh très drôle Si vous aviez connu Jean Clébert Monsieur Siguret Je ne vous pardonnerai Par l'avoir pu le croire En fait de rustres imbéciles On n'a jamais fait mieux C'est possible mais vous Non Pardon ? Je dis non Ça suffit comme ça Vous avez joué au détective Vous vous êtes bien amusé Et vous êtes même parvenu à découvrir un commencement de preuve C'est parfait Je vous félicite mes trêves de stupidité Je ne comprends pas Eh bien écoutez-moi Eh bien écoutez-moi Vous allez comprendre Non seulement j'ai toujours su que mon bateau avait été saboté Mais je sais par qui et j'en détiens la preuve Un instant Voilà Qu'est-ce que c'est ? Des bouchons de laiton Regardez bien Ils ne sont pas tous de la même épaisseur Mais tous sont troués Rongés par de l'acide Vous ne comprenez pas ? Non Pour faire sauter à retardement un explosif Il n'y a pas que les mécanismes d'horlogerie Monsieur Siguret On peut aussi entourer le plastique de chlorate de potasse Et placer le tout dans une boîte Ensuite on retourne par-dessus un flacon d'acide sulfurique Fermé par un bouchon de laiton Lorsque le bouchon crève L'acide fait chauffer le chlorate Et le plastique saute Un jeu d'enfant Vous voulez dire qu'on a ? Que ces bouchons ont servi pour des expériences Oui Plus ils sont épais Plus la corrosion est longue Et on peut ainsi calculer le temps avec assez de précision D'où les tenez-vous ? Ils m'ont été apportés par le jeune Clébert Il les a trouvés dans la chambre de son frère Mais pourquoi n'avez-vous rien dit ? Un drôle de question Du moment que le bateau avait été saboté Et quel que soit le coupable Vous n'auriez pas payé Mais c'est pas la mère Clébert qui aurait pu me dédommager Oui évidemment Mais comment se fait-il Que vous acceptiez aujourd'hui Ce qui vous paraissait stupide il y a deux jours Car enfin Clébert sacrifiant sa vie pour se venger C'est tout de même assez énorme Combenez-en Il n'avait certainement pas prévu d'y laisser sa peau Il a mal calculé son coût Et l'explosion a eu lieu plus tôt que prévu Tout simplement Peut-être oui Peut-être même a-t-elle eu lieu Beaucoup plus tôt que prévu Que voulez-vous dire ? Un instant, je vous prie Je viens seulement de comprendre que vous êtes innocent, M. Hérald Et j'entrevois du même coup Toute la vérité Êtes-vous capable de me laisser réfléchir tout haut Sans trop m'interrompre ? Allez, toujours, on verra bien Et vous, Mme Gorce ? Moi non, j'ai d'autres choses à faire Reste ici, Geneviève Mais c'est ridicule, voyons Qu'est-ce que... J'ai dit, reste ici Quant à vous, cessez de finasser Et dites ce que vous avez à dire Lorsque j'ai dit tout à l'heure Que Cléber s'apprêtait à vous enlever votre femme Vous avez ri Et vous, Mme, vous avez trouvé cela injurieux Seulement, voyez-vous Je n'ai jamais prétendu Que vous fussiez amoureuse de Jean Cléber Pour que vous obteniez ce que vous en attendiez Il suffisait que lui le croit Claude, tu vas écouter longtemps ces divagations ? Laisse-le parler Cléber était amoureux, lui Et persuadé d'être un jour payé de retour Sa mère me l'a appris cet après-midi Il était prêt à tout Et vous suppliez de partir avec lui J'ai complètement fou Quant à toi, Claude Pour la dernière fois, tais-toi Sinon, tu finiras par me faire croire qu'il dit vrai Cléber était un rustre, vous l'avez dit Et il est bien évident que vous n'avez jamais songé à partir avec lui Le seul intérêt qu'il présentait à vos yeux, le pauvre garçon C'est qu'il était marin Et capable de saboter proprement un bateau Comme M. Hérald préparait son brevet Et qu'il comptait prendre bientôt le commandement de la Cairo Vous avez persuadé Cléber Que le meilleur moyen de s'en débarrasser Était de le faire sauter L'accident serait mis au compte de son inexpérience L'assurance permettrait d'acheter un nouveau bateau Et vous pourriez alors filer le parfait amour Joli roman Vous ne manquez pas d'imagination Reste à savoir où tout cela vous conduit J'y arrive Après avoir persuadé Cléber de fabriquer une bombe Ce qui n'était déjà pas si mal Vous avez encore obtenu qu'il vous la confie Je ne sais pas s'il était trop amoureux ou complètement idiot À moins que ce ne soient les deux Mais dans tous les cas, vous êtes très forte Votre seul travail fut de monter à bord de la Cairo Et d'y dissimuler l'engin Vous avez raison, c'est lumineux Si l'on accepte que pour me débarrasser des râles J'ai fait sauter Cléber Tout cela se tient parfaitement C'est vrai Pourquoi n'aurait-il pas attendu que moi je ferais sur le bateau ? Parce que Cléber eût été un complice embarrassant Et probablement exigeant Il était plus simple de le faire mourir d'abord Et d'envoyer ensuite une lettre anonyme Pour vous dénoncer, vous Qu'as-tu à répondre Geneviève ? Parce que non content de l'avoir laissé parler Il faut encore que je me justifie Eh bien non, désolé Puisque ce petit monsieur a tant d'imagination qu'il aille jusqu'au bout C'est bien joli d'accuser Mais il faut aussi prouver Vous avez raison, madame Lorsque vous m'avez interrompu J'allais précisément passer aux deux erreurs que vous avez commises La première Est le fruit d'un petit restant de sensibilité Il vous était égal d'envoyer deux hommes à la mort Mais vous avez essayé de sauver le mousse Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le mousse ne voulait pas partir Vous ne le saviez pas ? Il a prétendu être malade, oui Il ne l'était pas Mais la veille au soir, il avait rencontré madame Gorce Sous prétexte que Manceau préparait peut-être un mauvais coup Elle lui avait conseillé de ne pas partir C'est faux C'est tout ce que vous savez ? Il me reste Le point final La raison De tout cela Ce n'est pas agréable pour vous Je vous préviens Vous n'occupez pas de ça Vous m'avez dit Que votre vie ici N'était pas factice Monsieur Hérald Et cela était vrai pour vous Malheureusement Madame Gorce n'a jamais eu Votre amour de la mer Et des bateaux Finalement Tout bien pesé Elle en est arrivée à la conclusion Que la vie bourgeoise de New York Est encore préférable Et c'est ce qui la conduisit à sa deuxième erreur Écrire à son mari Qu'elle était prête à réintégrer le domicile conjugal Et pour le faire, il me fallait tuer Oui, madame Gorce Il le fallait Parce que jamais Et vous le saviez Jamais Hérald n'aurait admis cet ultime échec de sa vie Jamais il ne vous aurait laissé partir Et je dors, monsieur Hérald Non Vous avez raison Jamais Même pas maintenant Claude, non Non, non Monsieur Hérald Monsieur, monsieur, monsieur Monsieur Hérald C'est fini Laissez-moi avec elle Aller chercher les gendarmes Ah, c'est vous, Séguré Entrez, mon cher Entrez Asseyez-vous Merci Merci, monsieur le directeur Je voulais vous dire deux mots À propos de cette histoire de l'île de Ré Entre nous, il est regrettable que vous n'ayez pu empêcher l'homme de tuer cette femme Vous seriez devenu un véritable héros Tout s'est passé tellement vite De toute façon, je n'étais pas de taille Bien sûr, bien sûr Du reste, ce n'est pas là mon propos Je voulais vous parler de récompense, monsieur Séguré Non, monsieur le directeur De récompense Et que vous auriez tendance à accorder un peu trop facilement à certains témoins 100 000 francs pour un bout de planche, par exemple C'est tout de même très cher payé Mais monsieur le directeur Oui, oui, c'est entendu C'était une preuve accablante Et qui vous a permis d'aboutir Il n'en reste pas moins Nos experts viennent de m'en rendre compte Que cette preuve a été entièrement fabriquée par l'homme qui vous l'a vendue Qu'est-ce que vous dites ? La planche provenait bien de l'acquéron Mais les brûlures et les traces d'éclats Ont été faites au moyen d'un marteau et d'une lampe à souder À l'avenir, vous me ferez plaisir En vous montrant un peu plus économe, monsieur Séguré Bien sûr, monsieur le directeur, bien sûr Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fugues en Ré Drame radiophonique de Charles Maître D'après le roman de Roger-Henri Nova Avec Henri Crémieux Sylvia Monfort Claude Bertrand Geneviève Morel Jacques Ruisseau Jean-Pierre Lituac Henri Poirier Jean-Charles Thibault Marie-Jeanne Gardien Chef opérateur du son Jean Deloron Collaboration technique Geneviève Loro Assistante Marie Gouilloux Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501